Le résultat de l'enfant de Dieu Le résultat de l'enfant de Dieu Pour marcher d'une manière digne du Seigneur Et lui être entièrement agréable Portant des fruits en toutes sortes de bonnes oeuvres Et croissant par la connaissance de Dieu Et croissant par la connaissance de Dieu Donc on comprend par la que Pour que nous soyons agréables à Dieu Et portons des fruits Il faille qu'en nous il y ait quoi ? La connaissance de Dieu C'est ça ? La connaissance de Dieu C'est par cette connaissance là que Un enfant de Dieu peut porter du fruit On est bien d'accord ? Nous comprenons par là que Si les choses Ce que nous demandons Si Ce que nous demandons Ne vient pas vers nous Ou bien que nous obtenons pas ce que nous demandons C'est parce que quelque part Alors que quand Dieu nous a fait Il a fait Il a fait De nos vies Une vie Agréable C'est-à-dire que Dieu a tout prévu Il avait déjà prédestiné N'est-ce pas ? Cette grâce sur nos vies Afin que nous portons du fruit Maintenant Qu'est-ce qu'il faut faire ? Quand tu naissais Dieu lui savait que tu devais porter du fruit Maintenant Au fur et à mesure que tu grandis Il y a quelque chose T'as dit Tu pars D'une étape d'enfant Ou de bébé Pour passer à une étape d'enfant Ensuite adolescent Ensuite adulte Et vieillard Donc à chaque étape Est attachée une bénédiction Quand je comprends la parole N'est-ce pas ? La bénédiction Marcher d'une manière Digne Une des conditions Si tu veux porter du fruit Dieu veut que nous marchions D'une manière Comment ? Digne Amen Marcher d'une manière digne Implique forcément Une prescription C'est-à-dire que Des commandements Des principes Par lesquels La prédestination Qui est sur nous Puisse voir le jour Donc ça veut dire que Nous naissons Dieu A mis sur nous Une bénédiction Mais afin que Cette bénédiction On puisse la voir C'est-à-dire que Nous sommes comme un arbre Nous sommes en terre Mais on sait que L'arbre là C'est un manguier Mais à partir du moment On ne voit pas les manques Est-ce que c'est un manguier ? C'est ce que Dieu est en train de nous dire Mais il sait que Dès lors on voit les manguiers Tout le monde sait que C'est pour manger des manques Mais à quel moment ? À un moment où L'arbre est à une période de maturité Pour sentir des manques C'est pour ça que Quand Jésus est venu Et qu'il a vu le figuier Au temps où le figuier Deva lui donner des filles Parce que la Bible dit Jésus avait faim Quand il est venu vers le figuier Est-ce que le figuier Avez le bruit à son temps ? Pourquoi ? Parce que le figuier N'a pas marché Selon les principes Dévins Porter du fruit C'est une prédestination Qui est sur toi Mais le matérialiser Ça dépend d'un principe Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Donc vous voyez Pour Dieu Nous sommes une C'est-à-dire que nous sommes Des potentiels de bénédiction Mais pourquoi est-ce que Nous qui sommes Prédestinés à une bénédiction Nous ne portons pas de fruit Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Alléluia Voir à Jésus Tout enfant de Dieu Doit toujours Virer vers le haut Bien-aimé Regardez Il y a des gens Qui marchent avec le retroviseur Non hier là J'étais comme ça Mais c'est hier C'est hier Maintenant Maintenant Quel est le résultat ? Hier c'était hier Oui mon père Oh mon père là Mais c'était ton père Et quand je comprends l'évangile Aujourd'hui Selon Colossien Paul ici Est en train d'instruire Les enfants de Colosse Il leur disait Comment il fallait marcher Pour porter des fruits Alléluia Beaucoup étaient Portés sur le monde Personne n'avait une ambition pour Dieu Pour porter des fruits Selon l'évangile Il faut avoir Une ambition pour Dieu Dans ton schéma Le programme Regardez Cette année 2018 Qui est en train de s'achever Si quelque part Dans tout le chemin Que tu as porté Il n'y a pas eu de résultat C'est parce que Dieu Il n'y a pas trouvé sa position Elle était où La part de Dieu Voici le programme Moi Je dois faire ça Pour mes enfants Je dois faire ça Pour mon mari Je dois faire ça Pour mon père Pour ma maman Je dois faire ça Mais celui même Qui est Le détenteur De toute grâce De toute bénédiction Tu n'as même pas Un projet pour lui Alléluia Gloire à Jésus Vous comprenez Aujourd'hui Nous souffrons Parce que nous n'avons Aucune ambition pour Dieu Alléluia Nous n'avons aucune ambition Nous sommes souvent Pro Ça veut dire que Face à des situations Très difficiles Et comprenez une chose Selon l'évangile De Colossiens Si quelqu'un N'a pas d'ambition Pour Dieu C'est qu'il est Forcément Habité par une stérilité Dans tous ces domaines Maintenant Quand tu as une ambition Pour Dieu Qu'est-ce qui va se passer La bébé nous dit Tu porteras des fruits Premier principe Il faut que dans tes projets Tu inscrives la part de Dieu Quel est ton projet pour Dieu Demande à ton voisin Tu dis Quel est ton projet pour Dieu Amen Quel est véritablement Ton projet pour Dieu Amen Cherchez premièrement Le royaume des cieux Et sa justice Et tout vous sera donné Par dessus Mais nous renversons tout Et quand tu renverses tout Mais Dieu aussi Il renverse les bénédictions Il faut attendre D'autres bénédictions Qui étaient pour toi Et personne ne viendra La prendre cette bénédiction Parce qu'elle t'appartient Jusqu'à ce que tu prennes conscience Et que tu fasses maintenant Le programme C'est-à-dire Je me lève le matin Je ne prie pas Je vais au travail Mais quand ton patron Commence à gronder sur toi Il faut comprendre Parce que tu n'as pas Recommandé le ciel Tu n'as pas recommandé La journée à Dieu Point oui Tu descends Il y a quelqu'un qui veut Qui te donne un coup Dans le métro Au point que tu puisses T'énerver Ou bien il te marche dessus Et quand tu veux parler Il dit Rends chez toi Amen Maintenant qu'est-ce qui va se passer Comme tu as l'habitude De regarder dans le rétroviseur Tu commences à t'énerver Moi mais dis pas ça Rends chez toi Tu vas rentrer chez toi Et tu commences à t'énerver Tout simplement parce que Tu t'es levé le matin Cette journée Tu ne l'as pas recommandé à Dieu Tu n'as pas prié Donc Les esprits méchants Ils savent qu'en toi Il y a une grâce Il y a une bénédiction Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils savent que tu es lumière Et ils te connaissent Je vais vous expliquer ici En semaine Que tout ce que nous combattons Est spirituel C'est dans l'air Amen Tout ce que nous faisons C'est par la foi Si tu ne pries pas par la foi Rien de bon Ne pourra venir vers toi Donc quand tu te lèves Et tu te dis Où je vais ? Je suis béni Mon patron me regardera Comme une bénédiction Quand il va te voir Il est content de te voir Mais quand tu ne le fais pas ainsi A peine il te voit Il n'a même pas envie de te voir Toutes les erreurs Toutes les fautes des autres C'est sur toi Parce que tu n'as pas recommandé Ta journée à Dieu Tu n'as pas prié pour quelqu'un Un enfant de Dieu Quand il s'élève le matin Il adore l'éternel Et après il recommande La journée de son frère A l'éternel Il prie pour son frère Il prie pour sa soeur Il dit enfin Seigneur Je me remets entre tes mains Je vais au travail Je te confie Mon chef Je te confie Mon sous-chef Je te confie Tout ce que j'ai fait de la journée Et vous allez voir Le traitement sera totalement différent Pourquoi ? Parce que de cette journée là Vous avez eu une ambition pour Dieu Un enfant de Dieu Qui n'a pas d'ambition pour Dieu Dieu n'a pas d'ambition pour lui Est-ce que je peux la gâtre ? Vous voyez Pourquoi tant de souffrances ? Pourquoi les autres sont bénis ? Et certains non Alors qu'ils sont tous chrétiens Pourquoi dans la maison de Dieu Il y a des personnes dites bénies Alors ceux-là on sait qu'ils sont bénis En général on le dit Parce que c'est les mêmes qui rendent témoignage C'est les mêmes qui payent la dîme C'est les mêmes qui font ceci C'est les mêmes qui font cela Pourquoi les autres non ? Alors que tu es dans la même maison C'est parce que dans ton organisation Tu n'as pas mis Dieu en priorité Dans tout ce que tu fais C'est-à-dire que dans tes prières Tu ne penses qu'à toi seul Seigneur donne-moi Pendant que celui qui est à côté Ton voisin est en train de mourir Seigneur je te confie le voisin Que j'ai vu malade Ça c'est une priorité pour Dieu C'est un programme pour Dieu Alléluia Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Souvent j'aime le dire Chrétien rétroviseur On est chrétien mais on vit au passé Non Nous devons arrêter Le passé On a connu Certainement des difficultés Des erreurs Mais si les erreurs Doivent toujours ressurgir Dans nos pensées On rend favorable A l'accès au diable de notre vie Parce que Le diable connait tes pensées Et ce n'est pas les pensées Que le diable agit Mais si tu as les pensées positives Pour dire hier je me suis trompé Aujourd'hui je refuse de me tromper Maintenant moi j'avance Dieu te donnera la force d'avancer Pourquoi ? Il faut savoir Que nous sommes là pour glorifier Dieu A partir du moment Nous sommes là pour glorifier Dieu Nous sommes aussi là pour lui rendre témoignage N'est-ce pas ? Mais si nos vies ne connaissent pas des bénédictions Comment peux-tu rendre témoignage à Dieu ? Donc quand tu es positif Et que tu lui dises Yes c'est vrai Je me suis trompé Mais je ne retourne plus dans mes vomi J'avance avec toi Seigneur Là où je vais C'est pour mon succès Dieu t'accordera le succès Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Lisons un peu Philippe 3 Verset 13 à 14 Amen J'ai lu au nom du Seigneur Jésus Frère Je ne pense pas l'avoir saisi Je ne pense pas l'avoir saisi frère Mais je fais une chose Oubliant ce qui est en arrière Oubliant ce qui est en arrière Et me portant vers ce qui est en avant Ce qui est le plus important pour ma vie aujourd'hui Ce n'est pas que hier on m'a chassé de la maison Ce n'est pas que hier j'ai été divorcé Ce n'est pas que hier mon travail a été ma chassée du travail Non Ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui C'est ce que Dieu a mis en moi Donc ce que Dieu a mis en moi c'est la réussite C'est le succès C'est la grâce L'élévation Je suis une source de bénédiction Donc moi Je ne regarde plus dans le rétroviseur Mais je ne fais qu'avancer Donc c'est pour ça Paul dit Regarde dans ce qui est en arrière Un enfant de Dieu ne le regarde pas en arrière Il ne retourne pas dans ses vomis Il avance Alléluia Fais Les gens continueront toujours de parler Tant que tu respires Tant que tu vis Tu vas rencontrer des gens bons Tu vas rencontrer des gens mauvais Mais qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie Il veut que tu avances Qu'est-ce que le plan de l'ennemi Le plan de l'ennemi C'est de te retrouver dans ce qui est brocage Ce qui est malédiction Et lui il se réjouit de cela Mais toi tu le regardes Fais comme tu ne le vois pas Parce que tu avances Quand tu te lèves le matin Il faut bien t'habiller Quand tu prends ton sac Une fois il se prend la question Mais je croyais l'avoir Mais il n'a pas compris une chose Parce que toi Tu ne le retournes plus En arrière Fais-ce que tu me l'as pas T'es avance Qu'est-ce que tu veux C'est un truc que je vois ce matin Alléluia Alléluia Fais Ne marche pas avec le Rétrobiseur Les gens veulent te voir Parfait Oh celle-là Elle est arrivée C'est celle-là qui va nous commander Et ils commencent à mettre leur plan Unique là Leur plan d'échec Leur plan de sorcellerie Mon enfant Écoute-moi bien Écoute-moi bien Je vais te montrer aujourd'hui Un secret Contre la sorcellerie Amen La première des choses Ton cœur Dans ton cœur Ne garde pas de haine Première des choses Si tu ne gardes pas de haine Dans ton cœur Ça veut dire que tu n'es pas Rincunier Ni rincunier N'est-ce pas Deuxième des choses Deuxième des choses Avance Amen Est-ce que tu m'écoutes Amen Amen Alléluia Tant avancé là Vous savez pourquoi Dieu t'a donné un projet Il t'a donné un programme Que tu dois accomplir Si tu perds le temps A tourner ici Auprès de toi Est-ce que le programme Tu pourras l'attendre Non Sois béni Avance Lève-toi Abitoyer Avance Ils vont finir par te rattraper Il dit Mais il est là Il compte sur quoi On le tourne ici Il est debout On le tourne ici Il est debout Mais qu'est-ce qui se passe Véritablement C'est parce que C'est une personne Qui a un projet pour Dieu Mon enfant Tant que tu as un projet pour Dieu Aucun sorcière Ne peut te tuer Amen Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un Ce matin Tant que tu as un projet pour Dieu Personne ne peut te terrasser Personne Les choses peuvent t'arrêter A s'accomplir Mais Dieu est dans un processus Pour te lever Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un Ce matin Je suis en train de parler à quelqu'un Je reçois C'est pas parce que Tu n'es pas encore marié Que le mariage n'est pas Bouton 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 Dieu est dans un processus Ce processus D'accomplissement Alléluia 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 A toi Je le profiterai ce matin Au nom de Jésus Personne ne peut te terrasser Personne ne peut te miner La Grèce Sur toi Personne ne peut te rabaisser Personne ne peut te l'humilier Parce que Dieu a produit de grandes choses Pour ta vie Au nom de Jésus Jésus Alléluia Oui Les années ne doivent pas se ressembler Amen Amen A chaque année doit se rajouter Une coudeur de bénéviction sur ta vie Amen Frère Frère Sois fier d'être chrétien Frère Sois fier Il faut leur communiquer ta joie C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu arrive là Il distribue la joie de vivre Oh Alléluia Tu dois distribuer la joie de vivre Frère Quand le coin est obscur Quand toi tu arrives Tout le monde est en train de rigoler Il ne sait pas pourquoi c'est comme ça C'est la grâce qui est sur toi Qui doit les éclairer Amen La Bible dit Qui a reconnu Le bras de l'éternel Qui Peut faire tomber Un enfant de Dieu Mon enfant je t'en prie Les choses que Dieu veut que tu fasses Sors Dans ce qui n'est pas De Dieu Maintenant Mets-toi sur le chemin de Dieu Fais un programme pour lui Fais un programme pour toi En 2018 Il te fait s'achever Il te fait rentrer en 2012 Il a un grand programme Il te fait rentrer en 2012 Il a un grand programme Le programme de mariage Il a un sous-ta-vie Le programme de guérison Il a un sous-ta-vie Le programme de restauration Il a un sous-ta-vie Le programme de travail Il a un sous-ta-vie Tu partirais Tu seras très très riche La Bible dit Ils ancrent Ils ont croissé Et ils étaient fort riches Je déclare la richesse Sur toi maintenant Là où on va enterrer ta richesse Dieu détend cette richesse Et il te la donne ce matin Je prophétise l'élévation Je prophétise la horizon miraculeuse Je prophétise le travail à ta vie Je prophétise l'effortement Partout où tu iras On parlera de toi On te regardera On ne te reconnaîtra pas On ne te reconnaîtra pas On ne te reconnaîtra pas Parce que ton visage doit changer Ton visage doit changer Ta maison doit changer Ton travail doit changer Et dit alléluia Et dit alléluia Ohéluia Hallelujah Alléluia Dit ce matin La situation est reversée La situation est reversée La situation est reversée Elle est commune Elle est commune Elle est commune Dit ce matin Ce matin Ce matin, je m'appelle succès. Ce matin, je m'appelle grâce. Ce matin, je m'appelle miracle. Le miracle est de ma vie. Aucun sorcier, dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, ne peux tuer ma vie. Ce matin, la résolution est clé sur moi. Jésus, Jésus, tu es venu pour moi. Jésus, tu es venu rendre ma vie agréable. Jésus, tu es venu me rendre riche. Jésus, tu m'as laissé ta paix. Jésus, je suis élevé ce matin. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia! Assez-toi, tu m'attends, tu sois. Frère, je t'en prie. Laisse les échecs. Laisse les échecs. Mets les échecs en arrière. Vous voyez? Dites-moi. Regardez un peu. On parle d'un pouvoir. Je l'ai toujours accompagné d'une puissance. C'est vrai? Mais dis-moi, quand est-ce qu'on peut jauger le pouvoir et la puissance de ton père? Si tu n'as pas une preuve, si tu n'es pas dans les difficultés, si le lion ne se lève pas contre toi, quand est-ce qu'il peut croiser le lion? C'est le lion qui appelle le lion. C'est le fait qui est guise le fait. Même si pour toi, tu utilises les armes de terre. Mais le télègue des âmes est avec moi. Personne ne peut te détruire. Et que tu peux dire yes? Et que tu peux dire yes? Je reçois ce matin. Je reçois ce matin. Je reçois ce matin. Aucun serpent ne peut se lever contre ma vie. Ce matin, Mon âme, Mon esprit Est restauré. Je suis dans la victoire. Au nom de Jésus, Je ne tomberai plus. Jamais. 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 Je suis dans le succès. Et j'avance. Aucun serpent ne peut pas. Alléluia. Frère. Frère, je t'en prie. Regardez. Vous allez voir que Quand Dieu permet d'assembler Des personnes dans une maison qu'on appelle église, Chaque personne vient avec un talent. Amen. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Il vient. Ça veut dire que Le talent de Papa Blé Est certainement différent du talent de Seyou. N'est-ce pas? Il permet que ses talents soient assemblés. Amen. Vous imaginez-vous Plusieurs talents dans un seul endroit Et qui lèvent la voix vers Dieu. Vous pensez que le trône Quand la Bible dit que Ils étaient tous rassemblés comme une seule personne A la chambre haute. N'est-ce pas? Il était au nombre de combien? 120. N'est-ce pas? Vous imaginez 120 personnes qui lèvent la voix? Est-ce que le trône de Dieu peut rester tranquille? C'est ça la force de l'église. Yes. Yes. C'est pour cela que Tout enfant de Dieu doit appartenir à une église. Quand tu appartiens à une église L'homme de Dieu S'incarne Le nombre Ou la capacité de l'église Vous imaginez Quand il prie pour vous Le trône ne peut pas rester tranquille C'est pour cela que Dieu a obligé de répondre Aux prières Que l'homme de Dieu adresse à Dieu Cette année Personne ne pourra te reconnaître Yes. Ils t'ont peut-être minimisé Ils t'ont minimisé Mais cette année Personne ne pourra te reconnaître Personne ne pourra te reconnaître Personne ne pourra te reconnaître Comme on disait Naomi Est-ce là Naomi? On te dira Est-ce là je Est-ce là? Est-ce là? Est-ce là? Est-ce que c'est elle qui passe? Ils vont regarder dans la loto-vision Ou bien ils sont là Couchés de chez eux dans la maison Et ils tirent le rideau C'est elle qui passe vraiment D'où c'est moi Lève-toi Tu dis c'est moi Tu dis c'est moi C'est la grâce qui passe C'est la faveur de Dieu qui passe C'est la bénédiction qui passe C'est la gloire de Dieu qui passe Vous ne me retenez plus Parce que je suis élevé Je suis béni Au nom de Jésus Amen On s'assoit Amen Savez-vous une chose Ne cédez jamais au mal Je vous en prie C'est un des facteurs Où La colère de Dieu Est très agissante Ne cédez jamais au mal Est-ce que je parle à quelqu'un Ou quand tu as posé un acte Que tu regrettes Cours viens Devant la face de Dieu Il faut tout de suite Te réconcilier avec Dieu Amen Regardez Je vais prendre un exemple Des personnes qui naissent Et par inadvertance Ou même par ignorance On les met dans la sorcellerie Je vais rester un peu là-dessus C'est important Je parle à quelqu'un Amen Écoutez-moi bien Je vais ouvrir l'esprit de quelqu'un Vous voyez L'esprit de la sorcellerie Et l'esprit du vol Quand quelqu'un a l'esprit du vol Est-ce qu'il est plus dangereux Que celui qui a l'esprit de la sorcellerie Qui est dangereux Le sorcier est dangereux Merci Les deux sont pareils Amen Alors Quand vous disiez Jean 10 Vous allez comprendre que Le voleur vient faire quoi ? Mais quand Ton argent que tu as pu économiser Depuis des années Et des années Durant un temps de travail Il vient en un lap de temps Il te l'enlève Ce n'est pas une façon de te tuer Amen Il ne t'a pas tué Maintenant Et le sorcier Lui par contre Personne ne sait qui il est Mais le voleur on sait Le sorcier il va se cacher Il va se donner une autre identité Pensant que personne ne le connait Et il va faire le mal en douce Et quand il fait le mal Qu'est-ce qu'il fait ? Lui il va se faire passer pour quelqu'un de bien Et il va toujours indexer Tous ceux qui sont aux alentours Mais ce qu'ils oublient Ils sont dans la maison de Dieu Et ils oublient que l'esprit de Dieu est là Amen Je vais parler à quelqu'un Si tu as posé un tel hâte Ou pas ignorante Tu es dans la sorcellerie Sans le savoir Mais comme tu es devenu grand Tu ne sais plus comment t'en répentir Pour qu'on t'aide C'est une opportunité que je te donne aujourd'hui Amen Pour te séparer de cet esprit Cet esprit On peut t'en séparer On peut t'aider Quand je lis Colossien Je comprends que Celui qui A Dieu Comme présent dans sa vie Tout fort esprit partira Amen Donc on peut t'accompagner Pour avoir une présence de Dieu en toi Pour que tu sois libéré de cet esprit Parce que ce que je vais dire à un enfant de Dieu Dans cette église Aucun enfant de Dieu ne mourra par sorcellerie Amen Ma fille Je suis en train de parler C'est comme ça que je prophétise Je suis en train de parler de la part de Dieu Tant que tu es ici Aucune sorcellerie Quelle qu'en soit sa dimension de force Ne pourra te tirasser Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir Avance papa avance Tant que tu es là Tant que tu es ici Il y a des personnes qui ont été s'engagées A cause de l'effet de la sorcellerie Amen Mais Dieu T'en donnera restauration maintenant Amen Amen Tout ce que la sorcellerie a détruit dans ta vie Dieu te donne la restauration maintenant 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 je dis Alléluia Je dis maintenant Dieu te donne la restauration maintenant Si ton travail a été pris par la sorcellerie Dieu te restaure le travail maintenant Si ton foyer a été détruit par la sorcellerie Dieu te restaure le foyer maintenant Je dis bien Maintenant 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 La sorcellerie pour enfin dans ta vie maintenant Est-ce que tu peux dire Amen Est-ce que tu peux dire Amen Maintenant Maintenant que je suis en train de prêcher Regarde le domaine dans lequel Tu es en train de souffrir de la sorcellerie Dis L'homme de Dieu a dit C'est maintenant que ma vie est rétourée Commence à commander maintenant Commence à commander Lève-toi Lève-toi Commande maintenant Oui Maintenant La sorcellerie n'aura aucun pouvoir La sorcellerie n'aura aucun pouvoir Sur toi La sorcellerie n'aura aucun pouvoir Sur toi Parce que Dieu Combat fortement la sorcellerie Pour son sang Le sang de l'agneau Te donnera la victoire Le sang de l'agneau Reste en toute ta vie Oui Je dis maintenant Maintenant même Maintenant même Maintenant même Maintenant même Maintenant même La Bible dit Celui qui accepte le Seigneur Même si il était mort Reçois la vie Maintenant qu'il reçois la vie Même si il était mort Je ne sais pas Où tes ennemis sont localisés Maintenant Maintenant Ils vont comprendre Que le Dieu d'Israël N'est pas un Dieu Qui mort C'est un Dieu De révélation de puissance Parle à Dieu 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 Jésus Assez-toi un peu Je t'en prie Reste totalement calme Et suis-moi Jusqu'à la fin Jusqu'à ce que je dépose le micro Je ne sais pas Ce que Dieu a fait Dans mon corps Je ne sais pas Ce qu'il a fait Dans mon âme Je ne sais pas Ce qu'il a fait Dans mon esprit Mais je vois Des chaînes tomber 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 Je vois des voiles déchirées Je vois des voiles déchirées Sois totalement disposé Je t'en prie Sœur de la distraction Regarde Dieu frère Regarde L'éternel est entré Par ses anges Je vois des maisons Qui sont en train de détruire Des lieux de rencontre De la sorcellerie Je vois des maisons Qui sont en train de détruire Et je vois le feu Comme dans sa maison A cause de toi 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 L'éternel A fait descendre Son armée céleste Pour détruire Tous ceux qui sont contre toi Tous ceux qui empêchent Ta vie de prospérer Tous ceux qui empêchent Ta vie d'avancer L'éternel a fait descendre Je vois une armée céleste Avec des chars Pour détruire Pour détruire Tout cela Tu empêches ta vie